Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des émotions et de l'alimentation et de manger ces émotions. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que c'est quelque chose qui vous parle, que vous vivez au quotidien, peut-être que vous êtes juste curieux de comprendre le lien entre l'alimentation et les émotions. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'est très familier, je vais vous en parler dans cette vidéo. Et puis je vais vous donner mes conseils pour essayer de vous en sortir. Si vous ne le savez pas, ça fait 6 mois que je suis un coaching nutritionnel et sportif avec Primcoaching, que j'ai perdu beaucoup de poids. En tout, avec un mois en plus avant le coaching, j'ai perdu 40 kilos. Et ce coaching m'a vraiment permis de dénouer ma relation avec la nourriture et mes émotions. C'est quelque chose que je n'avais pas encore abordé parce que j'avais vraiment envie de le faire dans une vidéo parce que je pense que c'est quelque chose de profond et de compliqué. Vous m'avez beaucoup demandé quelle était la raison de mon poids, à partir de quand j'avais commencé à prendre du poids et qu'est-ce qui faisait que j'avais pris tout ce poids en fait. Je pense que de toute façon, on est tous différents, donc c'est complexe et ça dépend de chacun. Pour ma part, j'ai réussi à identifier grâce au coaching que ma relation émotion et nourriture n'était pas très saine. Et donc j'ai vraiment travaillé dessus pour faire en sorte de restaurer un petit peu l'équilibre. Pour revenir sur le sujet, j'ai commencé à prendre du poids. Je pense que je devais avoir peut-être 16-17 ans, quelque chose comme ça, on va dire dans l'adolescence. Et c'était clairement pour combler un manque, c'était complètement émotionnel et je pense qu'à partir de là, ça a continué. Avant, quand j'étais petite fille, dans mon souvenir, je n'étais pas spécialement rondouillarde un petit peu. J'ai toujours été gourmande de toute façon. Ensuite, vers 12-14 ans, j'ai été très élancée. J'avais le ventre très plat, je m'en souviens, parce que ma mère me disait « Mais comment tu fais pour avoir le ventre si plat ? » Alors, je ne faisais rien. Et donc comme je vous ai dit, vers 16-17 ans, c'était dans le cadre d'une histoire amoureuse, il y a eu un gros manque et j'ai pris du poids à ce moment-là. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à en prendre et que j'en ai pris tout le reste de ma vie en fait. Après, ce n'est pas très précis parce que je n'ai jamais été une adepte de la balance, parce que ça ne m'a jamais gênée, parce que j'étais toujours bien dans mon corps, dans ma peau, etc. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai fait une fixette. Mais je peux vous dire quand même, je vois bien qu'au fur et à mesure des années, j'ai continué à prendre du poids tout le temps en fait. Même si maintenant avec le recul, je me rends compte que je n'avais pas forcément des bonnes bases nutritionnelles, je savais quand même si ce que je mangeais, c'était plutôt bien pour mon corps ou plutôt pas bien, mais ça ne m'empêchait pas de faire parfois les choix qui n'étaient pas bons pour mon corps. Au final, comme je vous ai dit, j'ai toujours été gourmande, je me faisais plaisir avec l'alimentation, c'était vraiment un plaisir de ma vie. Et je mangeais quand j'étais heureuse pour célébrer, je mangeais quand j'étais malheureuse pour compenser, me faire aller mieux. Ce n'était pas de l'hyperphagie, mais parfois c'était déraisonnable, dans le sens où c'était évidemment trop. J'en suis arrivée à avoir des aigreurs d'estomac tous les jours, vraiment tout le temps, même quand je mangeais ce que je trouvais sainement et équilibré. J'ai toujours mangé un peu trop de plats préparés, je n'ai jamais aimé vraiment faire la cuisine. J'aime manger, mais voilà, si tout pouvait me tomber du ciel, ça serait parfait. Et puis, il y a eu aussi cette phase où je m'en suis rendue compte, pendant le confinement notamment, que je mangeais par ennui et que les repas dictaient ma journée en fait. Comme j'étais toute seule, j'attendais l'heure de pouvoir manger, je mangeais même si je n'avais pas faim. Et c'était mon plaisir de la journée, mes repas. J'ai aussi eu un moment, d'ailleurs qui coïncide à peu près, où j'ai beaucoup trop commandé à manger. Comme je disais, des choses toutes faites, mais aussi les Uber et des choses comme ça. Et puis, même si je suis végétarienne, donc depuis peut-être 4 ans, j'ai un peu de mal à dire quelque chose comme ça, on va dire. Ça ne m'empêchait pas de mal manger ou de manger des choses trop riches, trop grasses. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé, mais en étant végétarienne, de toute façon on perd du poids, on ne peut manger que des frites et des pizzas 4 fromages en étant végétarienne. Donc, il y avait ce combo un petit peu nourriture pas équilibrée, en trop grande quantité. De manger aussi quand je n'avais pas faim en fait, juste parce que pour manger. Donc, pour moi, il y avait vraiment ce combo de manger, donc quand je m'ennuyais, quand je n'allais pas bien, quand j'allais bien. De manger donc pas forcément très équilibré, de manger trop et de manger sans suivre mon sentiment de satiété. C'est pour ça qu'il y a un moment, je vous en avais parlé, j'avais fait du jeûne, j'allais dire alternatif, c'est pas ça, intermittent. Et ça m'avait fait du bien parce que j'arrivais à retrouver ce sentiment de satiété. Voilà un petit peu pour mon passif et mon expérience personnelle. Et je vais vous dire maintenant tout ce que j'ai compris et ce que j'ai mis en place en fait depuis mon coaching. La première chose que j'ai compris, c'est d'arrêter de me récompenser avec l'alimentation. Ça c'est vraiment le premier truc que j'ai identifié parce que je me fais un petit cadeau tous les mois du coaching, un gros cadeau tous les trois mois, un plus gros cadeau tous les six mois. Enfin, ça n'arrive qu'une fois mais bon, vous avez compris le truc. Et spontanément, j'ai eu envie de m'offrir quelque chose à manger et je me suis dit non, la nourriture c'est pas une récompense. La nourriture c'est pas ah j'ai le droit parce que j'ai fait un mois, deux mois, parce que j'ai fait du sport, parce que j'ai passé une mauvaise journée. Mais la nourriture c'est pas une récompense, c'est avant tout là pour nourrir le corps. Et donc j'ai voulu remettre un petit peu la nourriture à sa place et la délier de mes émotions comme ça en l'enlevant déjà de tout ce qui est récompense, tout simplement. Donc pour me faire plaisir, je m'achète des fleurs, un vase, un saut en parapente, mais voilà, pas à manger. Je vous invite vraiment à essayer d'appliquer ça au quotidien parce que déjà rien que ça, ça transforme le lien qu'on a avec la nourriture. Ça délie vraiment des émotions à ce niveau là. Et même pour des petites choses, même se dire ah bon je finis cette pile de papier, après je me prendrai mon carré au chocolat. C'est une forme de récompense. Donc c'est vraiment juste récompensez-vous avec autre chose, peut-être après je vais, je sais pas, je vais appeler un ami, je vais m'acheter un bouquet de fleurs. Et puis si vous avez envie de manger votre morceau de chocolat, vous le mangerez. Mais c'est pas la récompense. Et comme je vous le disais juste avant, on oublie souvent que la nourriture c'est avant tout un carburant pour le corps, pour être en bonne santé, avant d'être un plaisir gustatif. Et ça c'est aussi quelque chose pour moi qui a créé un peu un déclic. C'est que je fais passer ça avant. Je me fais des choses que j'aime, je me nourris avec des produits que j'aime. Mais avant je me pose la question en me disant est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour mon corps. Ça m'empêche pas parfois, encore hier, de me manger une mousse au chocolat Marie Morin absolument exceptionnelle, qui est un produit déjà préparé mais franchement qu'elle est tellement bonne, je me suis fait trop plaisir. Mais globalement au quotidien, j'essaie vraiment de manger des choses les moins préparées possibles et qui m'apportent un équilibre des macronutriments en fait. Donc vraiment pour mon corps, j'essaie de manger d'abord pour mon corps et après pour mon plaisir gustatif. Je vous dis pas de manger des choses que vous n'aimez pas parce qu'elles sont bonnes pour votre corps, mais parmi les choses que vous aimez, essayez de favoriser ce qui est bon pour votre corps. Ça vient directement en lien avec mon prochain point qui est de ne pas laisser son plaisir reposer uniquement sur l'alimentation. Moi il y a eu un temps c'était ça, c'était vraiment ma source de plaisir du quotidien, de manger. Et le problème quand c'est l'un des seuls plaisirs vraiment de votre journée, c'est que ça a une importance énorme en fait. Et du coup si vous ne vous faites pas plaisir avec ça, vous n'avez plus de plaisir dans votre journée, vous passez une mauvaise journée. Donc il faut vraiment essayer de se donner des sources de plaisir au quotidien qui soient paliées avec l'alimentation pour ne pas avoir besoin de l'alimentation en tant que plaisir. Ça peut être l'occasion pourquoi pas de vous faire une petite liste de tout ce qui vous fait plaisir dans une journée. Et puis quand vous ne savez pas, hop vous regardez, tiens je pourrais faire ça, je pourrais écouter telle musique, danser, je pourrais m'acheter un nouveau rouge à lèvres. Enfin voilà, il y a plein de façons de vous faire plaisir qui ne reposent pas sur l'alimentation. Le tout c'est de les trouver, de les retrouver. Dans cette première partie pour moi c'est vraiment des petits conseils qui peuvent être utiles pour tout le monde au quotidien. La deuxième partie aussi mais je tiens quand même à préciser que je parle de ce que moi j'ai compris par rapport à mon expérience. Je ne parle pas de TCA, je parle vraiment de manger ses émotions et de ce qui m'a semblé pertinent. Donc je ne suis pas professionnelle de la santé et de la nutrition. Si vous avez des gros soucis comme des TCA, je vous invite vraiment évidemment à vous rapprocher d'un professionnel. Pourquoi je vous dis ça juste avant la transition ? Tout simplement parce que très souvent quand on mêle alimentation et émotion, c'est parce qu'on va chercher à fuir quelque chose. On va chercher à combler un manque, un vide et à fuir un stress, à fuir une pensée, un mal-être. Alors clairement ça, ça peut être quelque chose de très difficile à identifier. Donc voilà, je préviens juste si c'est quelque chose qui vous parle ou si vous êtes prêts à l'entendre ou pas, vous êtes libres de continuer la vidéo. Il y a une phrase qui dit que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher de la chaîne de Esther Taïfé qui est coach en émotions et qui parle justement de son parcours, d'une perte de poids, du lien avec les émotions, les pertes de poids, etc. C'est très intéressant. Et cette phrase m'a vraiment marquée puisque c'est vraiment ce qui résume à mon sens le lien des émotions et de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va manger sans avoir faim et on va manger sans vouloir se nourrir. Donc la question c'est pourquoi on va manger ? Qu'est-ce que ça vous procure ? De quoi vous avez besoin de fuir ? Qu'est-ce que vous avez besoin de remplir ? Après ça peut être aussi autre chose que l'alimentation, ça peut être le shopping, ça peut être l'alcool, ça peut être les séries Netflix. Le but c'est de s'empêcher de penser en fait. Typiquement Bridget Jones, elle a une peine de cœur, elle va se manger un pot de glace. C'est le truc typique qu'on voit dans plein de films comme ça un peu à l'eau de rose parce qu'il y a ce lien émotions-alimentation. Je vais pas bien, je vais manger quelque chose pour oublier pourquoi je vais pas bien, pour arrêter de penser ou parce que je le mérite, parce que j'en ai besoin. Pourquoi j'en ai besoin ? Pourquoi j'ai besoin de manger ? J'ai pas faim, pourquoi j'en ai besoin ? Donc pour délier ce lien entre l'alimentation et les émotions, il faut vraiment se demander quel est le problème, quelle est la raison, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me pousse à ? Ce qui peut être bien c'est d'attribuer un petit carnet pour ces moments-là où vous sentez que vous avez envie, besoin de combler avec l'alimentation et de noter directement dans le carnet pourquoi vous pensez que vous avez ce besoin. Même si vous arrivez pas à l'arrêter. Juste notez pourquoi à votre avis vous êtes en train de le faire. Parfois ça suffira à vous faire arrêter, parfois non et c'est pas grave. Mais déjà vous aurez fait un premier pas à identifier la source de la fuite en fait. Surtout ne culpabilisez pas si vous mangez vos émotions parce qu'on est très très nombreux à le faire. C'est presque culturel. Quand ça va comme quand ça va pas, regardez Noël par exemple, c'est une profusion souvent de nourriture. On se sent limite obligé de manger à tous les plats alors qu'on n'en peut plus. Il y en a beaucoup trop. Mais voilà, c'est genre on se fait plaisir, donc on fait plein de plats. Et puis quand ça va pas, s'il y a une copine qui dit ah je vais pas bien, on va aller boire un coup, on va aller se manger, on va aller au chocolat. Voilà c'est vraiment, c'est quelque chose d'ancré et ça prend du temps à tout défaire. Mais quand on commence à ouvrir les yeux en fait justement sur ces liens, quand on est prêt, parce qu'il faut être prêt bien évidemment, et puis parfois il faut se faire accompagner aussi. Et bien vraiment ça aide à mettre un premier pas dans ce micmac, c'est pile tout mélangé d'émotions et d'alimentation. Quand vous avez commencé à réussir à identifier un petit peu vos schémas en fait de fonctionnement, il y a quelques petites astuces moi je trouve qui sont utiles pour vous aider. Mon premier conseil c'est d'essayer de travailler sur la satiété, de reconnaître votre satiété et de manger que quand vous avez faim. Donc ça peut paraître tout bête mais franchement pour la plupart des gens on ne sait plus, on n'arrive pas à identifier, on se dit ah c'est l'heure de manger, on va manger, est-ce que j'ai faim ou pas ? On se pose plus trop la question. Pour ça il y a plusieurs moyens, vous pouvez par exemple ne pas vous fixer d'heure sur un week-end et puis vous laisser le temps d'avoir faim et manger que aux heures où vous avez faim. Vous pouvez comme j'avais pu faire, faire un petit peu de jeûne intermittent ou juste un jeûne sur une journée pour le lendemain retrouver justement ce sentiment de satiété. Et puis bien sûr je vous conseille de manger à votre faim, nourrissant, équilibré et de ne pas manger trop peu parce que vous avez peur de craquer à côté sur de la nourriture émotionnelle. Commencez déjà par vous faire des bonnes assiettes, bien équilibrées, cuisiner, des choses qui vont vous faire du bien et puis manger assez. Voilà manger assez parce que parfois on ne mange pas assez et puis à côté on va aller manger des conneries émotionnelles parce que la nourriture émotionnelle est rarement équilibrée. Pour ce conseil ça dépend un petit peu des gens. Dans un premier temps moi je sais que j'ai arrêté d'acheter tout ce qui aurait pu me nourrir émotionnellement parlant c'est à dire les gâteaux, les trucs trop sucrés, trop gras, enfin voilà quoi. Je me suis dit si j'ai pas j'en mangerai pas. Sauf que c'est déjà arrivé plein de fois avant que j'ai pas, je commande en fait. C'est tout simplement. Donc ça va pas arrêter. La différence aujourd'hui c'est qu'on a des gâteaux, on a des choses comme ça et que j'en mange pas. Ou j'en mange un. Voilà quand mon chéri il prend un paquet je lui dis tiens tu me laisses le dernier et puis je vais manger le dernier granola. Donc c'est vraiment comme vous le sentez si vous préférez ne rien avoir ou si vous préférez avoir quelques trucs pour voilà quand vous en avez envie vraiment. Et puis même si comme je vous disais vous faites des petits craquages émotionnels et ben c'est pas grave culpabilisez pas ça peut pas tout changer du jour au lendemain. Vous êtes en train sur le chemin de cette prise de conscience en train de démêler vos émotions de l'alimentation ça peut être long. Donc soyez bienveillant en fait avec vous même et patient. Moi j'ai pleinement conscience que je suis sur le chemin et que même s'il y a un mieux mais extraordinaire ça m'est déjà arrivé par exemple je crois que c'est lors de mon deuxième mois je me suis offert en récompense un risotto à la truffe, des pâtes à la truffe, enfin voilà c'était de la nourriture. Sur le coup j'ai oublié et puis après je me suis dit ah mince j'avais dit que je le faisais plus. Bon ça m'a pas empêché de savourer mais simplement pour la suite j'ai fait plus attention au moment où je me faisais ma petite récompense à ce que ce soit pas de la nourriture. De toute façon personne n'est parfait, le but c'est de ne pas culpabiliser, d'essayer d'aller vers plus de bien-être et de comprendre tout simplement cette relation qu'on a avec l'alimentation et ses émotions, de comprendre les raisons et d'essayer d'identifier les problèmes pour les régler à part et pas avec l'alimentation. Si vous avez une peine de cœur c'est pas en mangeant qu'elle va se résoudre, si vous vous sentez déprimé c'est pareil c'est pas en mangeant que ça va se résoudre, il faut vous demander en fait est-ce que la nourriture c'est la solution à mon problème, est-ce que c'est la réponse à ma question à l'heure actuelle. En règle générale si comme je disais la question c'est pas la faim c'est que non, c'est pas la bonne réponse. Donc je vous encourage vraiment à vous rapprocher d'un professionnel de santé, ça peut être un sophrologue, ça peut être un coach, ça peut être un psychologue, enfin voilà il y a plein plein de métiers qui sont à votre disposition pour vous accompagner suivant vos soucis, suivant vos besoins. Pour ma part même si c'est le coaching qui m'a amené à cette réflexion, c'est pas quelque chose qu'on a abordé en tant que tel, c'est plus le fait d'avoir une alimentation plus structurée, d'avoir des notions de nutrition, où je me suis rendu compte que de base c'était pas forcément très équilibré ce que je mangeais, et surtout le fait de manger à ma faim, le fait de manger équilibré, de manger avant tout aussi pour mon corps, et bien ça m'a aidé vraiment à identifier ce lien que j'avais avec mes émotions. J'espère que j'aurais été assez claire, comme je l'ai dit, ce n'est pas mon métier, c'est vraiment des réflexions personnelles, des petites choses que j'ai réalisées, j'espère que ça pourra vous aider, peut-être vous mettre sur la voie d'une réflexion en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pourquoi pas, et puis à me dire en commentaire quels sont vous, vos liens entre l'émotion et l'alimentation, qu'est-ce que vous avez réussi à identifier, parce que parfois on ne se rend pas trop compte, donc voilà, dites-moi tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine.